... Mesdames et messieurs, bonjour. En direct, en public, à l'occasion de Connex 2017, on va parler d'un sujet clé qui fait rêver, mais pas rêver, non, en général, quand on parle d'omni-canal, c'est souvent compliqué. Mais quand on rajoute à la logique d'omni-canal la problématique des multi-enseignes, je sais que beaucoup de gens s'arrachent les cheveux. Alors on a de la chance, parce que nos invités, ils ont encore les leurs. Ils ont donc sûrement trouvé des solutions opérationnelles. On va partager avec eux leur regard. Multi-enseignes, omni-canalité, à la tribune, Eric Bourriot, Benoît Fazio. Eric Bourriot, bonjour. Vous êtes directeur du commerce connecté du groupe Beaumanoir. Un gros parcours sur le sujet. Vous étiez chez Mariono, vous avez développé l'e-commerce. Et là, vous arrivez dans le groupe Beaumanoir sur cette problématique. Bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, on peut me qualifier de dinosaure ou de papi du web, puisque j'ai lancé mon premier site au 20e siècle, en 1999. Donc oui, j'ai un vieux, un grand parcours dans le e-commerce. Et j'adore ça. Et le e-commerce s'est beaucoup transformé ces 20 dernières années. Donc oui, directeur, enfin, webmaster, au début. Webmaster, tout simplement. Webmaster, c'est chez Mariono. Et puis, petit à petit, j'ai évolué dans pas mal de grands groupes. Il y a eu une petite pause qui n'est pas dite dans mon CV, mais effectivement, j'ai monté ma propre agence web pour accompagner des grandes entreprises dans l'amélioration de leur performance e-commerce ou dans la mise en place d'équipes, et surtout, et surtout, dans le rapprochement web magasin ou comment le web n'est pas un gros méchant loup qui va manger les points de vente. Il y a 10 ans, vous rejoignez le groupe Beaumain Noir. Alors là, ça devient sérieux. On n'est plus dans le webmaster qui bricole son site. C'est du lourd. C'est un groupe mondial. Retour d'expérience. Donc effectivement, il y a 10 ans, je rejoins ce groupe. Groupe que je ne connaissais pas. Des marques Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Morgan, Scottage, ce qui ne m'était inconnu, puisque des marques plutôt de mode féminine. Et puis, il y avait tout à faire. Et puis, avec SoluSquare, on s'est lancé dans l'aventure il y a 10 ans. Et puis aujourd'hui, et même très vite, dès la première année, évidemment, les sites en ligne sont devenus le premier chiffre d'affaires de la marque. Tout de suite, on s'est lancé dans le click and collect, mais on va en reparler. Dès le premier jour. Direct. Dès le premier jour, direct. Et puis, aujourd'hui, on a rajouté la e-réservation, l'extension de gamme. On a réglé quasiment le problème entre les affiliés franchisés et succursales. Ils ne se plaignent même plus, les mecs. Presque plus. Presque plus. Il y a encore des vieux dinosaures qui se plaignent encore un petit peu. Mais globalement, ils ont compris et on leur a prouvé que 78% du trafic qui arrivait sur le site retournaient sur le point de vente dans les 8 jours qui suivaient la visite. Voilà. Ça a été très long, très long à faire passer comme message, mais ça passe. Avec un bon dashboard, on arrive toujours à réconcilier les gens de bonne volonté. Merci d'être avec nous, en tout cas. Donc, à vos côtés, Benoît, bonjour. Benoît Fazio, bienvenue à la tribune de Conexte. Président, cofondateur de SoluSquare. Présentation. Une aventure qui a commencé il y a un peu plus de 17 ans, 15 ans, pardon. Un petit peu plus, puisqu'en fait, SoluSquare, c'est un spin-off d'un site marchand qui s'appelait Clust.com, pareil, du siècle dernier, qui a été racheté successivement par Topachat, par Rue du Commerce et maintenant par Carrefour qui a disparu avec le temps, qui s'est transformé en marque pendant une période. Et en fait, en 2003, on s'est mis en indépendance de Clust. On a racheté les technologies qu'on avait développées qui sont essentiellement un ERP destiné à la gestion du commerce électronique. Un ERP auquel on a greffé toute une dimension omnicanale, donc toute la partie site marchand et tout ce qui va être extension en magasin dans l'idée de faire communiquer tout cet écosystème. OK, allez, on a un gros travail. Je vois que les tweets se font même en direct. C'est cool. Alors, on y va. Comprendre les nouveaux usages de consommation. On va essayer de... Première question pour Benoît. Aujourd'hui, nous en sommes à un stade où le consommateur s'adapte aux nouveaux modes de consommation. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Les modes de consommation... Alors, je ne sais pas si on peut changer ou... Oui, alors il faut peut-être pointer vers la base. Apparemment, c'est un peu technique, semble-t-il. Voilà, c'est ça. Les nouveaux usages de consommation, en fait, c'est des comportements qui évoluent en permanence. L'internaute, autrefois, était confronté à certaines choses qui étaient le monocanal où on avait du site internet. Et puis après, on avait les fameux mortards, donc les magasins physiques. Et aujourd'hui, on se retrouve qu'une grande partie des acheteurs qui viennent en magasin, ils ont le réflexe de prendre leur mobile pour regarder, pour comparer les prix. Ils ont un comportement qui est et physique et virtuel en même temps. Le fameux figital. Le figital. Et chacun a la possibilité de l'interpréter, de le comprendre et de le vivre à sa façon. Et notre rôle, justement, en tant qu'éditeur ou en tant que site marchand, ça va être d'essayer de comprendre ce comportement intellectuel, comprendre cette démarche pour essayer de fournir le maximum de connexion et de compréhension pour transformer ça en acte d'achat. Eric, on s'est croisé plusieurs fois à plusieurs occasions. En 18 ans de e-commerce, vous avez vraiment une vision assez complète de l'évolution. Comment ces changements sont perçus par les marchands actuellement ? Ça va de mieux en mieux. Comme je le disais tout à l'heure, ça va de mieux en mieux. Même si on ne comprend pas encore tout, même si on n'analyse pas tout, c'est vrai que l'apparition, le renforcement, l'utilisation permanente du mobile, y compris à l'intérieur du magasin, a tout changé. À tel point que nous, en octobre 2016, sur CacheCache, qui est la plus grosse marque du groupe, le trafic mobile a dépassé le trafic desktop. Donc on est passé sur ce croisement. Et aujourd'hui, ce qui semblait être pour les commerçants un concurrent direct. Parce qu'en fait, ils avaient une vision d'Internet. Internet fait des promos. Et c'est vrai. On est promophiles. Et moi, j'ai une marge sur le web qui est un peu inférieure à ce qu'il y a en magasin. Parce qu'on se permet certaines opérations de nuit ou le dimanche. Et si on ne le fait pas, ce sont nos concurrents qui vont le faire. Donc on y va. Mais aujourd'hui, notamment via la CRM, via les SMS, via les DMP, via de la géolocalisation du point de vente, grâce à Internet, on récolte beaucoup de data. Et on redonne ces data sous forme d'opérations commerciales au point de vente. Et on a réussi surtout à chiffrer ce chiffre d'affaires additionnel apporté grâce aux technologies embarquées dans le web. Et là, on est au-delà du e-commerce. On est comment le web devient un outil qui va nous permettre de récolter de la donnée qu'on va réutiliser dans une démarche omnicanale, qu'elle soit Puricom ou magasin. Et surtout, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que le client omnicanal est le meilleur client. Ce n'est pas celui qui est monocanal, ce n'est pas celui qui achète en magasin, ce n'est pas celui qui achète que sur le e-commerce, c'est celui qui va dans les deux. Et ça, c'est ce qu'on fait tous. Plus j'ai de canaux, plus j'achète. Plus j'ai de canaux, plus j'achète. J'ai un panneau moyen supérieur, un indice de vente supérieur, récence, fréquence, montant. Tous les indicateurs sont en vert sur le client multicanal. Donc les marchands et nous, nos affiliés qui sont quelque part nos clients, c'est-à-dire qu'on a 50% du parc qui est une succursale, 50% des affiliés qui, il y a quelques années, moi je me rappelle, j'ai fait le roadshow avec M. Beaumanoir pour dire on se lance dans l'e-commerce. Ça a été des volets de bois vert où on a été, pas traités de tous les noms, mais en disant voilà, on allait tuer le petit commerce. On a, dès le début, lancé le click and collect en disant voilà, on va générer, on offre la livraison en point de vente et en plus dans le colis, on va rajouter un voucher qui va permettre d'avoir une remise sur l'achat direct mais que en point de vente. Ça a un petit peu calmé les esprits. Le voucher n'a pas été utilisé, mais on a pu avancer. Merci. Alors, multicanal, on en parle depuis longtemps. Cross-canal, c'est des mots que tout le monde a en bouche. Omni-canal, c'est aussi un thème. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ? Benoît ? Il y a des différences qui sont essentielles. Le multicanal, c'est ce qu'on a vécu au tout début de l'Internet, c'est-à-dire qu'on avait des magasins d'un côté et puis on avait quelque chose de nouveau qui arrivait. C'était Internet, c'était les connexions relativement lentes, c'était les premiers magasins en ligne. Enfin, il y en a qui s'en souviennent peut-être, mais il y a eu unpernoël.fr, il y a eu des Cdiscounts qui se sont montés, il y a eu des rues du commerce qui étaient des purs players. Et puis, un jour, on s'est dit qu'il y a peut-être un moyen de faire une convergence entre les deux. Donc, c'est là où on a commencé à travailler sur le Click & Collect. Nous, on l'a commencé au début des années 2000, en 2001, avec les premiers clients. Et là, on est arrivé dans l'ère du cross-canal. Le cross-canal, c'est quoi ? C'est faire rencontrer les clients dans le monde physique, avec le monde virtuel, mais sans créer de connexion sur la durée. C'est juste des points de connexion, ça va être la livraison, ça va être des traitements particuliers, etc. Et ça, c'est le modèle qui a perduré pendant à peu près une dizaine d'années. Et maintenant, on voit l'émergence de ce qu'on appelle l'omni-canal. Alors, l'omni-canal, c'est la convergence du physique, du virtuel. Et ça commence le matin au réveil et ça se termine le soir quand on s'endort. Qu'est-ce qui se passe entre le matin quand on s'est réveillé et puis le soir quand on s'endort ? Je crois qu'il y a un trait d'union qui reste le fil rouge de tout le monde. Le voici à l'écran. Simplement, voilà comment nous, on le schématise. C'est les études qu'on a faites avec nos centres de gestion de la relation client où en fait, on se rend compte que c'est des cycles. Le matin, ça va être l'information, la recherche principalement. c'est-à-dire que le matin on va aller chercher de l'information, on va écouter les radios, on va écouter les médias, on va entendre de la publicité, on va voir de la publicité, on va avoir un besoin produit qui va se créer. Donc ça, c'est la première chose. De toute façon, quand on se lève, la première chose qu'on fait c'est qu'on prend son smartphone et on regarde ses messages. La deuxième, ça va être la recherche. On va commencer pendant le café à dire, tiens, ce produit-là m'intéresse, est-ce que je vais pouvoir le trouver sur Internet ? Où est-ce que je vais pouvoir le trouver ? Pas loin de chez moi. On va aller travailler généralement et vers midi pendant la pause déjeuner et là, on va se dire, bon, ouais, ce produit m'intéresse, j'aimerais bien l'avoir. Et ça, c'est la phase de décision. C'est assez clair. Sur le tableau, on voit qu'en plus ça se chevauche parfois mais pas tout le temps. Oui, ça dépend simplement de l'âge et de la catégorie socio-professionnelle. Voilà. En fonction du profil du client, ça va être un des moments un peu décalés dans la journée. Je vous ai coupé information, recherche, décision, les deux autres phases pareil, comparaison achat. La comparaison qui est la phase la plus longue parce qu'aujourd'hui, on est avec un smartphone, on peut aller voir dans les magasins, on peut voir les produits et dans l'acte d'achat, la décision va tenir de la comparaison du prix du produit, de la qualité du produit et de la disponibilité du produit. Et c'est là où l'omnicanalité est importante. C'est-à-dire que moi, quand je prends mon smartphone et que je cherche un produit en particulier, l'information que je voudrais, c'est le produit, il est disponible à 5 minutes de mon travail. Si je vais le chercher, il peut être irréservé et je peux aller le chercher dans un quart d'heure. Ça, c'est très important. Et ça, ça va beaucoup jouer sur la décision de la dernière étape de l'acte d'achat. Une fois qu'on a comparé, qu'on sait quel produit ou qui, on va pouvoir procéder à l'achat. Éric, les enjeux de cette omnicanalité, donc c'est apparemment une vraie réalité, à titre personnel, c'est quoi ? Est-ce que c'est un enjeu majeur dans le contexte économique actuel et futur ? Évidemment, c'est un enjeu majeur aujourd'hui en fonction de l'heure d'envoi d'une campagne, de l'heure d'envoi des SMS, de les horaires d'ouverture des points de vente, des saisons, des régions. On va essayer d'adapter notre message et plus on le cible, plus on les faim, plus on augmente le taux de transformation entre le média et l'achat. Heureusement, la phase de comparaison parfois n'existe pas pour nous puisqu'on a des achats impulsifs. On essaye aussi parce qu'on est dans la mode. En général, on se lâche. On ne va pas comparer deux pulls mais c'est vrai qu'on va aller comparer un Zara avec un Mango, avec un Cash Cash, avec un Bershka, avec toutes les marques. On dit toujours le concurrent est à un clic et ça, on le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus qu'avant, 20% de notre chiffre d'affaires est basé sur notre travail autour de la base CRM. Quand je parle de 20%, avant je le disais facilement pour le web, maintenant je peux le dire aussi facilement pour les magasins. C'est très clair. En avance, peut-être Benoît, SoluSquare, c'est un projet qui a débuté avec la réalisation de la partie back-office. Au départ, c'était pour ajouter peut-être du service, notamment chez Clust.com. En 15 ans, la solution a un petit peu évolué pour répondre aux besoins des clients. C'est quoi l'ADN de la solution ? Ça colle avec quel besoin de marché finalement ? Au début, Clust, c'était un site de vente en achat groupé. On se met à plusieurs pour acheter des produits moins chers. Ça, c'était une veine promesse puisque malgré la pléthore de sites qui proposaient ce genre de choses, la réalité derrière était beaucoup plus simple. On affichait des nombres d'acheteurs supérieurs à la réalité pour arriver à un prix convenable pour le client. Mais ça reste dans la négociation client-fournisseur. Donc très vite, on est passé sur le modèle d'achat très traditionnel. La particularité de Clust, c'était que c'était du high-tech sur deux produits qui étaient quand même à forte rotation. Donc on a vite rencontré des problématiques de sourcing, de gestion de stock, des problématiques de pure gestion. Et début 2001, quand moi, j'ai intégré la société, il y avait à l'époque un effectif qui était d'à peu près 65 personnes pour 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc les investisseurs à l'époque étaient là. Ils n'ont pas insisté ? Non, on était bien avant l'explosion de l'abus d'Internet. Donc il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient là qui croyaient dans ce modèle. Et on a mis, en fait, on a conçu avec mon équipe qui est toujours présente puisque c'est mes collaborateurs aujourd'hui, on a mis en place un back-office qu'on a conçu, une gestion commerciale qu'on a conçu destinée à traiter de toutes les problématiques de gestion d'un site marchand. Alors c'est issu pour moi de 15 ans d'expérience dans la gestion commerciale et la supply chain et donc pour maîtriser tous ces flux, on a mis en place une solution qui couvre tous les besoins. Oui, parce qu'avec Clust, c'était presque un mouton à 5 pattes qu'il fallait pour gérer cette problématique spécifique et donc en remontant sur du tradi, c'était évidemment... Bien sûr, bien sûr. Et quand on fait 20 ventes par jour, ça ne pose pas trop de soucis, on peut gérer. Alors évidemment, 65 personnes pour 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas réaliste. Quand en 2003, Clust a été revendu à Topachat, c'est simple, on était passé à plus de 1 000 ventes par jour et l'effectif était passé de 65 à 35 personnes. Par contre, le chiffre d'affaires est passé de 1,5 à 30 millions d'euros. Ce qui fait... C'est plutôt des ratios qui plaisent en général aux investisseurs. Et c'est des ratios qui ont plaidé à l'acheteur, principalement. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on a évolué en 15 ans puisqu'on a fait beaucoup évoluer la plateforme sur 3 axes, vendre, gérer et connecter, vendre sur toute la partie omnicanalité, que ce soit du site marchand, que ce soit du web responsive ou des tablettes magasins, de l'extension de gamme, la e-réservation et toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver très classiquement. et la partie gérée, qui est notre back-office qui nous permet de gérer l'intégralité d'une activité. On a encore des clients aujourd'hui qui ne gèrent leur activité qu'avec du SoluSquare, de l'achat à l'expédition, de la gestion de commandes et tout ce qui va dedans. Et puis, la dernière partie, c'est surtout le connecteur qu'on a toujours conservé, qui est une grande force puisque c'est un ETL complet qui nous permet aujourd'hui de nous interfacer avec n'importe quel système d'information et à quelques niveaux que ce soit. Tous les ERP classiques et même les plus exotiques. SAP, JD Edwards, on a des clients qui sont encore COBOL ou en GAP sur S400 avec du transfert par FTP de fichiers plats. Ça va parler aux geeks. Oui, oui, oui. La plupart des êtres humains ici présents sont déjà égarés mais on voit bien. Mais on a aussi 98 web services pour communiquer sur des technos modernes. Ok. Alors ça, c'est pour la partie plateforme. Donc la plateforme, elle doit être extrêmement agile. textile, j'imagine, ouverte et connectée. Eric, bon, c'est vrai que le groupe Beaumain Noir, le textile, c'est quand même pas un des... C'est un domaine qui a vraiment beaucoup souffert en Europe son ensemble. Et dans cet océan de naufrage, le groupe Beaumain Noir, c'est quand même une sacrée réussite. Et vous, dans cette réussite, vous avez été vraiment au coeur de la digitalisation du groupe. Allez, c'est la séquence confidente, ça sortira pas de cette salle et puis du Facebook Live actuel. C'est quoi vos secrets ? C'est de douter. Le secret, c'est de douter. C'est le test and learn, c'est l'agilité, c'est la rapidité, c'est aussi des fois se dire, on y va, on teste et puis on verra. C'est ça, c'est la force de la conviction sans forcément faire des études de marché avant. c'est peut-être ça aussi. Alors peut-être c'est issu d'une période un peu cow-boy où on lançait des sites sans faire des grosses études mais aujourd'hui encore, voilà, on essaye de garder cet esprit. On fait de l'A-B testing en permanence. On a de la chance d'avoir 5 sites, d'avoir des affiliés, des franchisés, des succursales, d'avoir un incubateur web à l'intérieur de nous, on a la chance d'avoir des gens qui nous suivent. Une bonne idée sur un des sites elle est assez vite diffusée. Exactement. Et on en a en permanence avec SoluSquare, on lance des tests tout le temps. On va rajouter le Amazon Pay dans quelques jours. Le juge de paix c'est la plateforme, c'est SoluSquare qui permet justement quand il y a une bonne idée très difficile. Non, le juge de paix c'est le client. C'est le client, toujours le client. C'est la B testing. La plateforme est formidable. C'est lui le patron. Voilà, c'est ça. Après, notre capacité c'est d'avoir peut-être internalisé certaines fonctions, la photo de bout en bout, la DMP qu'on a su prendre en main dès le début. Après, on s'est planté. On a fait des écrans connectés en magasin, ça ne marchait pas. On a fait des t-shirts personnalisés en ligne, ça ne marche pas. Voilà, on apprend. Vous avez testé. On apprend de nos erreurs. Oui, la souplesse de la plateforme permet justement cette agilité parce qu'on travaille depuis pas mal d'années avec Eric sur un site qui est faire, essayer, refaire, échouer, recommencer. Et la force justement du groupe Manoir et d'Eric c'est de tenter de déployer rapidement, de voir, de caler, de réessayer et puis si on se trompe c'est pas grave. Eric est modeste parce qu'il nous dit je doute, il nous a parlé de tous ces échecs et on parle un peu des succès click and collect. Ça a été quand même une première fonction je crois déployée en y ajoutant l'échange, le remboursement en magasin. Quel a été par exemple très concrètement l'apport aux enseignes de ces services là ? Parce que ça c'est pour le coup une belle réussite. On chiffre d'affaires additionnels ? Oui, l'apport général bénéfice. L'apport général ça a été malheureusement vous avez vu il y a Mime qui a fermé. Je les ai bien connus j'ai travaillé pour eux. On a la Allo Chaussure qui a fermé. On a beaucoup de sites de prêt-à-porter qui ont fermé et qui se sont fait absorber par des grosses marques comme Primark qui sont arrivées sur le segment petit prix qui ont pris beaucoup de marques. Il y a Amazon mode qui cartonne et aujourd'hui les purs players sont des vrais concurrents pour nous. Donc ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui le groupe Beaumanoir c'est un groupe sain financièrement qui n'a pas de dette qui ne licencie pas. Je ne vais pas dire qu'on a été augmenté tous les ans ce n'est pas vrai pendant trois ans il y a eu gel des salaires gel des embauches mais là par exemple en ce moment sur cette saison-ci on a fait un très bon mois de septembre on a fait un très bon début d'année 2017 tout le monde a eu sa prime ça faisait deux ans qu'on n'avait pas eu de prime parce que le chiffre d'affaires n'était pas réalisé les objectifs n'étaient pas réalisés mais voilà c'est qu'on s'en sort bien on tient la barque Monsieur Beaumanoir était une personne qui je pense est quelqu'un de courageux et de rationnel il a su fermer les magasins rouvrir d'autres en fonction des zones de chalandise qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas et puis nous sur la partie digitale il nous a donné des moyens il nous a fait confiance il nous a laissé nous planter et puis on se sent bien dans cette entreprise ce qui fait qu'on a envie d'avancer de continuer Benoît on aborde souvent l'omnicanalité par une problématique technique il faut communiquer les environnements qui sont généralement le fameux multi-platformes multi-canaux etc des environnements qui sont généralement peu étanches peu communiquants vous comment vous les abordez ces problématiques ? Généralement la communication de système d'information c'est une problématique qui est constante dans toutes les entreprises alors là par exemple on a le cas de la e-réservation la e-réservation on a une problématique supplémentaire c'est le stock du magasin il ne faut pas oublier un truc c'est que l'informatique ça ne solutionne pas tout il y a une partie humaine aussi donc aujourd'hui moi quand je l'ai fait il y a quoi il y a trois semaines j'ai voulu commander une paire de chaussures dans une enseigne française il y avait de la e-réservation c'était à même pas 500 mètres des bureaux je me suis dit parfait donc disponible je fais la e-réservation et puis deux heures et demie après je reçois le mail de confirmation qui me dit désolé le produit il n'est pas disponible ça s'arrête là ça ça énerve un peu ça ça crée de la frustration et ça crée une friction qui n'est pas nécessaire c'est pour ça que quand on conçoit nous l'organisation de cette omnicanalité et il y a un peu de musique à côté oui en musique quand on conçoit cette omnicanalité on prend toujours la dimension humaine et il ne faut pas oublier que c'est un client physique qui va acheter un produit donc il faut éviter la friction donc au travers des processus qu'on va mettre en oeuvre qui vont être alors la communication de systèmes d'information c'est très simple c'est que des problématiques techniques et ça on les résout toujours de façon très simple beaucoup plus simple on se pose beaucoup de questions on va beaucoup se dire c'est un problème c'est un problème mais on va passer moins de temps à trouver la solution en fait et nous on a aujourd'hui plus de 600 interfaces qui tournent en temps réel avec tous les systèmes d'information c'est un métier et derrière la composante humaine elle va dans ce cas de l'e-réservation par exemple elle va commencer à rentrer en ligne de compte quand le magasin ne va pas répondre dans le quart d'heure on va avoir nous au niveau de nos services quelqu'un qui va appeler le magasin pour lui dire est-ce que vous avez bien le produit en stock et puis là on va commencer à prendre en charge le client final parce que si le produit n'est pas disponible dans le magasin ou s'il n'a pas la qualité suffisante pour être vendu ça peut arriver aussi et bien on va regarder dans les magasins aux alentours s'il n'y a pas sur le stock central on va préparer une commande pour le livrer chez lui et là on va appeler le client et on va enlever la frustration on va enlever la friction et on va lui dire vous pouvez aller le chercher au magasin qui est là sinon si vous voulez je vais vous le livrer chez vous et puis on va envoyer un SMS au client avec un lien pour payer voilà ça c'est de l'omni-canalité c'est de garder cette dimension humaine et elle est clé et la garder la technique Eric je voulais juste me donner on a parlé rapidement du click and collect avant ce qui est donc j'achète sur internet et je vais chercher en magasin mais c'est vrai qu'avec la e-réservation qu'on a démarré il y a deux ans et demi trois ans trois ans maintenant voilà on a été un autre chose je réserve sur le site et je paye en point de vente et donc pour beaucoup de personnes qui avaient encore un peu peur de payer en direct ou surtout qui voulaient échanger sur place ça ça a été fantastique chez Beaumanoir on est assez fier d'avoir un taux de retour très faible c'est-à-dire que j'ai un taux de retour qui est inférieur à 13% alors que les acteurs du marché sont plutôt aux alentours de 20% et je fais tout pour garder ce taux de retour le plus bas possible mais pourquoi ? parce que j'ai une Iresa qui elle est en je regarde mes chiffres parce que je ne les connais pas tous ça progresse fort ma Iresa elle est en progression entre printemps-été et printemps-été entre 2016 et 2017 j'ai fait 98% de progression de la e-réservation c'est-à-dire ce produit est sollicité par les clients ça fonctionne évidemment quand on a un maillage de magasins qui est important si j'ai deux magasins dans toute la France c'est moins bon nous on a de la chance d'avoir un gros maillage et la prochaine étape la prochaine étape je ne l'ai même pas dit à Benoît encore c'est qu'on va livrer du cache-cache c'est un scoop on va livrer du cache-cache dans les magasins Bonobo on va livrer du cache-cache dans les magasins Morgane c'est-à-dire se servir de tous les magasins l'omni-canalité y compris dans le service comme d'un relais logistique et c'est ça l'avenir et l'étape d'après Benoît on a parlé un tout petit peu c'est se servir du stock point de vente pour livrer le client c'est-à-dire que le produit ne partira plus de l'entrepôt vers le point de vente ou de l'entrepôt vers le domicile il partira du point de vente dans lequel il reste du stock ou dans le point de vente dans lequel nous souhaitons qu'il n'y ait plus de stock vers le client au plus proche donc on va baisser le temps de livraison et on va redonner encore du chiffre au point de vente l'idée c'est de faire disparaître complètement le P&L e-commerce pour réattribuer tout le chiffre d'affaires à tous les points de vente et là on aura ça sera fini de la guerre web versus magasin autre thématique Eric puisque vous avez le micro gardez-le deux secondes pour nous parler de votre retour d'expérience sur les tablettes magasins je crois qu'elles sont apparues dans le groupe en 2012 sur l'enseigne Bréal si mes infos sont les bonnes et puis aujourd'hui c'est carrément la majorité des enseignes quels sont les retours d'expérience autour de cette utilisation je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre parce que ce n'est pas un sujet que j'ai complètement suivi aujourd'hui c'est encore besoin d'être accompagné la prise en main n'est pas forcément facile pour tout le monde les magasins sont parfois dans des grosses caches de faraday dans des centres commerciaux où on a des problèmes de connectivité et là c'est de la mécanique mais parfois ça ne passe pas mais quand c'est bien utilisé ça génère des chiffres d'affaires additionnels ça génère des ventes additionnels on est plus rapide avec le client on s'en sort mieux mais là il y a un petit il y a encore des efforts à fournir la technologie n'a pas terminé alors la technologie est en mouvement effectivement justement en parlant de techno un petit peu auquel on ne pense pas toujours vous vous avez intégré Amazon Pay au tablette magasin alors qu'Amazon Pay n'est pas un mode pas encore peut-être en tout cas n'est pas un mode de paiement magasin pourquoi ? pour éviter les frustrations tout simplement aujourd'hui comme disait Eric alors les tablettes extension de gamme c'est quoi ? c'est simplement pouvoir quand je vais dans le magasin le produit il n'est pas disponible dans la taille ou la couleur que je souhaite c'est hyper frustrant de se dire si on ne l'a pas la tablette extension de gamme elle va permettre de l'avoir elle va permettre de réapprovisionner le magasin en moins de 48 heures et puis de créer un contact avec le client on lui envoie un sms pour lui dire venez essayer le produit et puis pour enlever toutes les frustrations pourquoi pas dire vous voulez directement payer vous pouvez payer avec votre carte bancaire dans le magasin mais aussi avec Amazon Pay puisque aujourd'hui Amazon il y a 300 millions de comptes clients Amazon actifs et il y en a 22 millions qui utilisent Amazon Pay c'est une progression de 10 millions par an alors ça va aller très vite rien qu'en France ça démarre très très fort puisqu'ils ont démarré au mois de mars l'activité aujourd'hui ils ont naturel et découvert ils ont ils ont des compagnies européennes même d'aviation qui l'utilisent et nous on a souhaité le déployer très rapidement donc on l'a mis sur notre système de template de site marchand et on l'a mis sur les tablettes extension de gamme et sur les tablettes magasin de telle façon à ce que l'internaute qui va commencer une e-réservation directement de chez lui puisse finaliser son paiement directement sur la tablette avec de l'Amazon Pay et c'est simple Amazon Pay login mot de passe vous vous connectez vous choisissez votre moyen de paiement et vous validez c'est payé vous pouvez sortir du magasin on a du très très opérationnel Benoît justement vous êtes éditeur donc la solution SoluSquare vous parliez tout à l'heure d'humain on met le consommateur au centre de la démarche retail alors on se dit c'est des mots concrètement voilà comment ça se je pense que nos invités ils ont des systèmes d'information ils ont des plans d'action marketing à bâtir très concrètement ça se traduit comment ? alors c'est justement ce que je disais se relier le consommateur final au système d'information et à la boutique et au magasin et on a imaginé quelque chose avec quelques années avec un parfumeur qui était de dire vous avez la capacité de créer des parfums directement dans vos magasins c'est très intéressant mais pourquoi pas occuper vos magasins pendant les heures creuses en créant des workshops de création des ateliers de création de parfums et cette idée a été reprise déployée aujourd'hui je ne peux malheureusement pas citer l'enseigne mais ils ont à peu près 17 salles de cours de création de parfums et ce sont des bus entiers qui viennent pour apprendre à créer du parfum donc ils font ça pendant 2-3 heures et ils repartent avec leur petit parfum et nous on a transformé ça en système de workshop et typiquement dans un point de vente où vous allez avoir des après-midi qui ne vont pas être occupés parce que les clients sont en train de travailler les clientes généralement créent à ce moment-là un atelier très simple vous dites tel jour à telle heure je veux inviter telle typologie de clientes à se rassembler pour venir chez moi pour un relooking pour du maquillage et puis pour de l'essayage et vous allez créer une émulation et vous allez créer de la vente directement mais ça va se faire de votre site internet ça part du besoin de client et la technique est un moyen autre exemple qui est assez étonnant vous avez intégré au sein du groupe une solution de relation client mais spécialement dédiée au traitement de l'omni-canalité c'est original pourquoi ? parce que nos clients sont des enseignés des marques et ils n'ont pas l'habitude de s'adresser au client final ils ont l'habitude de s'adresser à des affiliés à des directeurs de magasins mais pas à la cliente en elle-même donc en 2012 on a pris le pari avec d'ailleurs le groupe Beaumanoir de leur proposer un service d'accompagnement pour les aider à gérer la relation client par une équipe de collaboratrices qui sont formées à la solution qui sont formées qui sont des spécialistes vraiment de la gestion de la relation client et dans un seul objectif c'est un objectif de qualité de fidélisation et dès le départ la partie omni-canale a été traitée par notre centre de gestion de la relation client parce que dans la réservation il va falloir à un moment créer ce contact humain quand on va vouloir éviter la friction pareil pour l'extension de gamme le client lui envoie un sms pour lui dire venez essayer votre produit c'est bien mais si dans les 24 heures le client il ne s'est pas manifesté est-ce qu'il va venir est-ce qu'il ne va pas venir qu'est-ce que va faire le magasin de ce produit est-ce qu'il doit le mettre en stock pour le vendre ou alors est-ce qu'il doit en faire autre chose et là on va l'appeler et on va finaliser cette vente et en fidélisant le client en finalisant cette vente on arrive à obtenir des taux de transformation qui sont largement supérieurs l'humain est l'outil à la demande 100% flexible en gros c'est ça l'idée Benoît l'environnement informatique d'un groupe comme Beaumanoir est quand même naturellement complexe des marques des enseignes des pays etc alors on aurait pu se dire chaque enseigne va développer sa web stratégie il va y avoir l'émulation que sais-je vous vous avez vraiment pris le parti pris de gérer les flux des différents sites marchands avec une seule plateforme pourquoi comment vous avez abordé cette difficulté technologique c'était plus simple tout simplement c'était plus simple les flux Benoît en a pas mal parlé c'est quelque chose de très important dans nos métiers là on a pris la solution de la facilité c'était plus simple de tout interfacer sur la même plateforme moins de temps moins d'interlocuteurs voilà quand on a des problèmes même chez eux on s'engueule avec un interlocuteur j'ai pas trois interlocuteurs donc ça va beaucoup plus vite on résout les problèmes voilà c'est un choix de la simplification donc simplification pour gérer la complexité même question Benoît la fiabilité de la donnée principalement c'est notre première problématique c'est pour que le client soit content il faut lui donner de l'information qui est juste qui est pertinente donc le fait de s'interfacer en temps réel ou alors de trouver des palliatifs justement quand on n'est pas capable d'avoir de l'interface en temps réel puisqu'on est face à des systèmes d'information qui ne sont pas forcément disponibles c'était de gérer vraiment de mettre cette couche de gestion de données au dessus et notre connecteur et notre traducteur permettent justement de gérer tous ces flux alors la difficulté dans l'écosystème du groupe Bomanoir c'est qu'entre 2007 et 2017 les systèmes ont beaucoup évolué ils sont passés de Storeland à United Retail mais ça ne s'est pas fait en un jour ça ne s'est pas fait sur toutes les enseignes en même temps il y a encore du Storeland aujourd'hui sur certaines enseignes donc il a fallu avoir un système où vous avez un back office un outil de gestion commun, unique qui communique avec plusieurs systèmes d'information de la même nature mais différents et pour ça on a mis en place tout dans l'idée d'avoir une donnée qui est pacifiée qui est centralisée et qui aujourd'hui est servie à l'ensemble des services omnicanos vous avez tout vécu en disant oui je voulais juste rajouter qu'il y a un socle commun qui est un socle d'architecture logistique informatique et autres mais nous pour les équipes de e-shop manager il y a bien les équipes e-commerce il y en a bien une par marque et la force d'avoir un seul outil c'est que toutes les semaines moi j'ai une réunion abdémataire avec tous mes e-shop managers de tous les marques et ils s'échangent des best practices de marque en marque néanmoins et si vous allez sur le site du groupe ils ne se ressemblent pas bon modulo, header, footer il y a des choses qui sont pareilles mais il n'y en a aucun qui a le même look and feel et pourtant derrière c'est la même techno les mêmes services les mêmes quand je parle de services c'est click and collect Iresa tout ça on a embarqué même niveau quand on va embarquer Amazon Pay prochainement pour l'instant c'est que cache-cache et on va le déployer pour tout le reste après si les résultats sont bons Benoît il est sûr de lui moi je doute encore on en reparlera j'espère sur un prochain plateau on donnerait des chiffres s'il le faut c'est la même c'est la même la même plateforme qui va permettre de gérer des montres avec Icewatch ou des appareils photo numériques avec Olympus ou du B2B avec Xerox c'est le fait bien sûr c'est des canaux on ne sait pas quand le canal arrive ça peut être aussi un plus de le produire au début en 10 ans d'opticanalité j'allais poser la question au Benoît vous avez un peu tout connu avec le groupe vous allez voir ce sera ma dernière question de pré-conclusion qu'est-ce que vous retenez de cette expérience avant de laisser la parole à nos invités bien sûr une formidable aventure et un formidable laboratoire d'expérience où on a pu vraiment déployer toute la créativité qu'on avait sur notre R&D à chaque fois qu'on a développé une nouvelle fonctionnalité on a trouvé l'écho sur le groupe au Manoir pour pouvoir la déployer et la mettre en fonction rapidement et c'est surtout ça l'avantage du groupe au Manoir c'est qu'ils ont une grande expérience en termes IT et en termes organisationnels mais aussi en termes métiers ils savent où ils veulent aller ils savent comment ils veulent aller et ils ont une réactivité qui nous a permis vraiment de déployer facilement et rapidement alors c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné mais il y a des choses qui ont fonctionné et qui nous ont permis d'améliorer sur un laboratoire Bon Manoir Bon Manoir a toujours été un laboratoire d'idées d'interne externe ou qui venait de SoluSquare où on a pu vraiment appréhender et développer l'omnicanalité alors nous on est un petit peu plus loin que le groupe Bon Manoir puisqu'on traite d'autres problématiques que le retail textile mais il y a aussi des transferts de bonnes pratiques j'imagine ok merci pour cette analyse merci pour ce retour d'expérience ma dernière j'ai encore 2-3 questions s'il nous reste du temps mais je vais laisser évidemment la priorité notre thèse vous pouvez déjà lui faire signe pour demander le micro j'ai une dernière question pour Eric avant les échanges avec la salle en espérant qu'il soit construit et nourri Eric le futur c'est déjà demain vous travaillez je crois sur un projet de livraison à partir du magasin est-ce que vous pouvez nous faire quelques petites confidences sur ce projet ouais 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 ça s'appelle One Stock One Stock B1 donc One Stock j'en ai brièvement parlé tout à l'heure donc les pilotes ont déjà commencé on livre déjà à partir des points de vente et on va même aller plus loin puisqu'on va livrer à partir des points de vente mais avec un personnel shopper c'est-à-dire que c'est une conseillère de vente qui se rendra au domicile de la personne et ça c'est un autre projet qui s'appelle WeCom un peu complexe au lancement ça ne fonctionne pas hyper bien au début je dis les choses mais on a de bon espoir que l'expérience client sera tellement bonne que le boucher fonctionnera et puis qu'on va continuer à déployer déployer ce service vous voyez c'est toujours pour le client au propre roche du client si le client nous demande un type de livraison on doit pouvoir lui fournir merci pour cet éclairage un point à rajouter ou peut-être tout de suite une question si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous présenter oui bonjour merci pour toutes ces informations Eric Pestel Luca Doc je voulais que vous reveniez plutôt sur la mise en application dans les points de vente de toutes ces technologies je voulais savoir comment vous avez accompagné vos équipes et notamment si vous avez donc on a vu que tous les services n'étaient pas forcément au même rythme mais avaient été mis en application dans toutes les enseignes mais comment vous avez géré la différence de relation client qui doit y avoir d'une enseigne à l'autre vous parlez de look and feel pour les sites mais c'est plutôt là dans le magasin le type d'atmosphère ou du type de relation client est-ce que finalement vous traitez ou vos équipes en vente traitent l'application des technologies et des services différemment d'une enseigne à l'autre non je pense pas qu'on les traite d'une manière différente c'est toujours pareil c'est un bon accueil et l'assurance pour le client d'avoir une réponse quand il ressort du point de vente après avec 2000 points de vente je vais pas vous dire que l'accueil est parfait partout et ça on le mesure toutes les semaines on a des scoring qui s'appellent le NPS qui nous permettent de voir si puis on a des remontées via Facebook on a des remontées via le service client enfin je veux dire quand un magasin dérape je peux vous dire qu'on le sait assez vite les clients nous on râle suffisamment en France et on est connu pour ça pour que la prestation de service soit la meilleure donc oui c'est passé par de la formation de l'accompagnement en points de vente des magasins pilotes on sait qu'on connait notre réseau on sait qu'il y a des magasins dès qu'on leur apporte une nouveauté ils décollent ils marchent donc on va prendre ces magasins là si ça marche chez eux qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté qu'est-ce que vous avez besoin comme support de formation est-ce que vous avez besoin qu'on vous accompagne qu'on vienne sur le magasin que vous soyez formé au siège etc voilà on s'adapte en fonction de la problématique après on essaye que tout soit fait sur une seule interface tout à l'heure on en parlait c'est-à-dire que tout doit être sur la caisse il ne faut pas qu'il y ait 150 000 onglets il y a un onglet IRESA un onglet click and collect et un onglet réception des commandes et tout se fait avec la douchette la douchette lit des codes barres et puis tout ça remonte en information le jour où la douchette ne fonctionne plus ouais là il y a d'autres problèmes benoît rapidement il y a une autre question qui doit suivre et il nous reste 4 minutes pour l'émission benoît alors je voulais intervenir c'est bon tout a été dit du coup allez tout de suite une autre question si vous voulez bien avoir la chantillesse de vous présenter rapidement bonjour Bertrand Linière je suis consultant en RH vous avez parlé beaucoup d'omnicanalité mais très axé web to store je voulais savoir ce que vous aviez aujourd'hui mis en place en store to web et deuxième question est-ce que vous avez mis en place des choses tout ce qui tourne autour de l'identification des clients en point de vente on parle beaucoup d'e-beacon de techno d'ultrasons qui déclenchent les applis en point de vente je voulais savoir un peu où vous en étiez alors je sais que ça draine du trafic du physique au web bon peut-être pour les franchisés c'est pas forcément à dire mais en tout cas technologiquement est-ce que vous réfléchissez à des sujets autour de ça Eric Benoît au niveau pour la réponse à la question du store to web il y a moins de choses que web to store évidemment store to web c'est de la visibilité des noms de domaine présents en arrière caisse en vitrine en prospectus à l'intérieur du point de vente des PLV dynamiques où on représente et on reparle de ces services omni-canaux Iresa click and collect extension de gamme donc il y a des panneaux dans les magasins pour expliquer tout ça et nos forces de vente notamment quand il n'y a pas une taille ils disent pas de problème madame pas de problème monsieur nous pouvons vous commander le produit vous pouvez très bien aller sur internet et vérifier vous même s'il y a du stock là donc on incite enfin je souhaiterais je ne suis pas sûr que ça soit fait tout le temps je souhaiterais que toutes les forces de vente incitent à aller pousser les sites internet on a demandé lors de la dernière convention à ce que toutes nos forces de vente téléchargent l'appli on a lancé les applis on n'en a pas parlé aujourd'hui mais on a lancé les applis de mobile toutes les forces de vente ne l'en avaient pas voilà c'est comment accompagner toutes ces ressources humaines à faire ça et puis puisque vous êtes un homme de ressources humaines on a aussi incentivé les forces de vente on a donné des primes pour ceux qui avaient les meilleurs taux d'acceptation de l'extension de gamme et de la Iresa puisqu'il y a des magasins qui sont à 100% de taux d'acceptation et il y a des magasins qui sont à 50% de taux d'acceptation d'une Iresa et donc ça veut dire qu'il y a une personne qui n'a pas pu être servie pour une raison qu'on ne connait pas forcément parce que normalement si on a fait appel à ce magasin c'est qu'il y avait du stock donc si le magasin ne répond pas c'est qu'il y a un problème de ressources humaines pas assez de personnel qu'il y a une différence entre le stock virtuel et le stock réel ou des choses comme ça donc après c'est aux responsables régionaux d'aller vérifier pourquoi sur ce magasin il y a un taux d'acceptation qui est différent d'un autre 14h14 il nous reste une minute 30 secondes de conclusion Benoît juste le start web il y a aussi évidemment un programme de fidélité qui est assez puissant chez le groupe Bomanoir où vous avez la possibilité et en ligne et sur les applications mobiles d'utiliser vos points de fidélité donc il y a ça après dans le groupe ils ont déjà les équipements pour faire demain du Beacons maintenant c'est des projets qui sont assez longs à déployer et à des volumes et à des échelles qui sont très importantes On n'est pas trop fan des Ubicons on a pu faire quelques tests on a plus envie d'aller sur de la fidélité on a lancé simplement notre programme de fidélité n'a démarré que l'année dernière donc c'est le programme Vibes il a un an on avait fait de la fidélité sans avoir un programme on avait fait de la fidélisation aujourd'hui on a un programme programme multi-enseigne programme Vibes et c'est ce qui aujourd'hui va nous permettre qui nous permet de faire l'identification client dans le point de vente et aussi via les DMP Merci à tous les deux merci à vous d'avoir assisté nombreux à l'enregistrement de cette émission merci à vous qui nous suivez également nombreux sur le Facebook Live à très bientôt à l'antenne de Conext merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada